Je précise, je dis, je redis, je répète qu'il s'agit d'un point de presse. Il s'agit vraiment d'un point de presse. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions là où les thématiques même sont très riches normalement, mais c'est un point de presse. Alors, si cela est compris, on s'assoit, on m'aura qu'on s'assoit, et on va dire bienvenue aux uns et aux autres. Alors, la machine fait démarrer, les cathédrales, les techniciens ont fait démarrer ? Les photographes. Ok, d'accord. Donc, bienvenue à la 10 bar. Le principien, évidemment, c'est Brunel Mazor Ferrand-Cone, le directeur du bar. Lui, c'est le Brunel Mazor Ablai-Yves Traoré, le directeur des FN, direction des finances du matériel MDAC, le ministère de la Té-France et des anciens combattants du Mali. Alors, vous avez le lieutenant-colonel Mariano Sagara, adivienne du bâtissier. Alors, sans plus tarder, merci beaucoup de votre attention. Et un point de presse portant sur trois points essentiels. Nous avons la bancarisation, nous avons la pension, et nous avons ensuite un marché portant sur des libérations de dégrés au bénéficiaire de la dépense assortie de fossiles. Voici les points essentiels à l'ordre du jour. Tout naturellement, et divers, seront appelés pour certainement qu'on puisse partager ce qui compte de qualité pour faire le Mali en termes de sécurité. Alors, donc, bienvenue. Bienvenue ici à la TIPA. Et je suis certainement fondé pour dire que le directeur du FN, ce sera par le moment le devoir de nous expliquer les détails techniques. On dit point de presse, c'est pourquoi sinon c'est normal à eux-mêmes. Nous nous permettons de faire. Donc, les détails techniques, s'il y a lieu, il les expliquera. Nous allons d'abord commencer par la pension. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire. Alors, nous pensons qu'il est bon de vous dire ce qu'il y a exactement au niveau du ministère de la dépense. Je parle du passé, du ministère de la dépense que des anciens commandants a été toujours gérée par les lois résistantes à la pension. Aujourd'hui, encore, quel est le cas ? Alors, qu'est-ce que se passe ? Depuis 2018, je précise, depuis 2018, il y a une loi qui a été prise. C'est la loi numéro 2, 20 2018, 053 du 11 juillet 2018, portant, porte des pensions des fonctionnaires, des militaires, et des parlementaires. C'est important. Pourquoi cette loi est importante ? Parce qu'elle a fait, j'ai un juin, je n'insulte aucunement le soldat sur mon bureau de soldat. Mais il faudrait que vous intégriez le niveau de culture du soldat malien chaque fois que vous devriez parler de l'armée. Et chaque fois que vous devriez parler du citoyen malien. que dit cette loi ? Cette loi dit, à partir de sa signature, les gens auront droit à une nouvelle gestion de leur pension. Qu'est-ce qu'a dit ? Ils ont dit, un salarié qui, en plus de son salaire brut, a des indemnités et des primes, on va ajouter ses primes et ses indemnités à sa pension pour lui permettre au moins de ne pas être assez malheureux à la retraite pour ceux qui auront la chance de ne pas avoir une retraite anticipée. Je vais parler de moi. OK. Alors, moi, Dioran connaît à supposer, c'est un exemple que je prends. À supposer, directeur, j'ai forcément une prime de directeur. Mais on ne prélèvait, on ne cotisait pas sur cette prime parce qu'elle ne faisait pas partie de la pension. Maintenant qu'elle est intégrée dans la pension, forcément, les prélèvements pour pension vont être prélévées sur cette prime-là. Alors, ça vient à diminuer dans mon net à percevoir. Mon salaire ne diminue pas, même dans mon net. À supposer que j'ai un 50 000 francs de prime, on ne prélève rien dessus. Maintenant, on l'intègre pour calculer un peu la pension. Alors, on a dit 4% et il est comme c'est un moment donné. les 4% vont être prélevés sur ces 50 000. Forcément, c'est un manque, c'est une petite diminution quand je vais percevoir mon salaire. Alors, il se trouve qu'on a beau expliquer « Taro la tani flouka tiat, alors j'ai parlé du niveau de culture. Alors, quand je vois qu'il y a 2 francs ou 3 francs qui marquent, je suis fondé, ou bien amener à dire « Ah, don ben égaveur le jet. » C'est tout en fait normal. C'est très normal. Mais, le salaire ne diminue pas du tout. Il n'y a aucune diminution et je vous l'assure, personne aujourd'hui n'est en train de faire une quelconque retenue sur un quelconque salaire que ce soit. C'est archi faux. Évitons de nous laisser manipuler. Je fais une parenthèse et je lui reste. Alors, vous savez, j'en appelle toujours à vous les journalistes et vous les soldats, c'est vous les militaires. Si vous ne comprenez pas que nous avons tous intérêt à être aujourd'hui au Mali, mais est-ce que l'intérêt est le même ? Est-ce que vous pensez de tous les acteurs au Mali aujourd'hui ont le même intérêt ? Moi, je ne comprends pas. Même pour Mali, même pour ceux qui sont Maliens, l'intérêt n'est pas de même. Alors, si nous ne prenons garde alors ceux qui ont tendance, ceux qui ont intérêt à ceux qui ont alors et il y a des pressions, des tensions, on va certainement les servir et qui nous en garde. Alors, continuons, revenons un peu à nos moutons. C'est l'article 41 de la loi du 11 juillet qui précise que les militaires supportent une retenue pour pension égale à un pourcentage des sommes perçues au titre de l'ensemble de leur rémunération. Moi, je suis heureux que je puisse aller à la dette. Les indemnités, on va ajouter ce ne serait pas le même de ce que je perçois en activité. Alors, si on me dit de cotiser un peu pour ça, il faut l'accepter. Maintenant, cette loi a dit si vous ne cotisez pas toute pension qui n'aura pas cotisé ou elle n'aura pas fait le prélèvement est nécessaire, il ne sera pas servie. Donc, vous comprenez, il faut qu'on se rend ça. On se rend ça au militaire que la militaire, c'est tout simplement le problème. Alors, c'est cette nouvelle disposition qui vient vraiment tourner du boom aux pensionnaires. Depuis 1979, la pension, c'était seulement le salaire brut. Alors, il va nous expliquer ce que ça veut dire le salaire brut. C'est le salaire brut seulement qui faisait la pension. Et même là, c'était un autre pourcentage. Aujourd'hui, on en trouve. Moi, je crois que c'est très dur. On nous expliquera ce que ça veut dire. Ça veut dire tout. Alors, on va lui laisser le salaire brut. Donc, le taux, c'est 4%. Alors, ce taux-là, c'est 4%, ça veut dire quoi ? C'est mes indemnités, mes primes, on va prélever un taux de 4% là-dessus. Je précise que seules les allocations familiales ne sont pas concernées par ça. Seules les allocations familiales, sinon tous les autres éléments sont concernés par le prélèvement et vont être ajoutés au salaire. C'est tout ce qui va donner un peu la pension à l'arrivée. On a dit, c'est nécessaire de le dire. Alors, conséquence, il y a forcément une légère baisse du net à payer. Ce sera une conséquence. En appliquant ça, ce que vous perceviez parallèle, réelablement, ça va diminuer un peu. Mais ça ne veut pas dire que votre salaire a diminué. Je ne sais pas si les gens ont compris. Si les gens n'ont pas compris, on va s'éteindre. Donc, c'est cette conséquence à tirer. Alors, il faut retenir qu'il n'y a aucune diminution sur le salaire. Ça, c'est faux. Ce n'est pas admissible. Ce n'est pas acceptable. C'est que la manipulation, c'est faux. C'est archi-faux. Ce n'est pas particulièrement ce que vous dites. Allez-y, vérifiez. Il faut que vous ne vous en a pas d'aller. Et tout au moins, les deux, Donc, voilà un peu ce qu'il y a eu du salaire. Alors, je précise, quand vous voyez un trahoulé et les beaux parce que c'est au long de là, alors, quelqu'un qui avait un salaire a pu percevoir avant ça, on lui donnerait peut-être 110 000 francs. il se retrouve dit qu'il a 99 000 francs. Il ne comprend pas. il n'est qu'un salaire, il n'est qu'un salaire, il n'est qu'un salaire, il n'est qu'un salaire. Vous avez beau lui expliquer, il ne comprend pas ça, il n'a pas beau lui expliquer. Alors, par contre, maintenant, on va le remercier. Il a aujourd'hui, et dans la banalisation, on va y venir, et dans la pension, il a une équipe itinérante pour lui expliquer ça au plus près des soldats, partout où il y a cette équipe qui est très présente, pour que les gens se l'approprient. C'est un peu ça. Je suis soldat, la communication que vous faites aujourd'hui, elle est d'obédience et de distance militaire. Les autres ne sont mieux exécutés que d'autres structures que les restos n'ont qu'une culture à la porte. Donc, on a un très fort, un effort maximal d'explication. Malheureusement, j'ai parlé du niveau de culture. Ça fait que c'est un peu et ils sont aussi assujettis à la pression de vos flashs et de vos blogs et de vos autres. Voilà, ça, il faudrait certainement ajouter. Alors, voilà un peu ce que nous pouvons retenir de la pension. Alors, s'agissant maintenant de la bancarisation. La bancarisation, il y a un micro qui s'est dit à ses voies à votre et à ses voies. Ça, c'est la esquina, on va aller à ses voies. C'est un peu ça. Ça la va. Pardon. Ça la va. Ah, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Et ça va. on va s'enlever le téléphone. Ah ouais. Excusez, mais je suis un peu déformé. Je suis commande sécuritaire. Merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. 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 des perturbations, des opérations de chaque militaire, de chaque combattant. Il s'est trouvé aussi que ça s'inscrit dans un cadre d'une volonté gouvernementale de l'État de la République du Mali. Alors, donc, pampérisation, aujourd'hui, il faut tout de suite commencer par la conclusion. Elle fait l'objet d'une quasi-adhésion au sein du ministère de la Défense et des anciens combattants, au sein des FAM, des Forces armées et des Sécurités. Il faut le dire, mais par honnêteté et par sincérité, il faudrait aussi dire que pour autant, si juste ici on n'est pas arrivé encore à la mettre sur les roulettes, cela est tout simplement dû à quelques difficultés qu'il faille nécessairement d'avoir à planer. Alors, donc, nous entendons par les pampérisations, bien évidemment, le fait que le salarié gère directement son salaire qui a quitté le trésor directement pour le répand. Cela va éviter de distraire l'administration militaire de la gestion et même de la rupture des opérations, de la rupture du service où on dit que le salaire est un service. On laisse tout, il faut venir gérer ça. Cela va nous permettre vraiment d'être beaucoup plus fonctionnel par rapport à ça. Alors, les avantages de la bancarisation, nous pensons qu'il n'y a que des avantages au-delà des difficultés. Les avantages, c'est quoi ? C'est la sécurisation d'abord du salaire, du combattant, du salaire, du militaire, du salaire, tout simplement. Alors, je l'ai dit aussi, ça nous évite d'être distraites par rapport à la démobilisation des uns et des autres pour venir régler au même moment le salaire, la question du salaire. Parce que si on dit qu'il y a le salaire tout de suite à la défaite, chacun arrête tout, on vient, c'est tout le monde qui vient chercher le salaire. Mais si le salaire, chacun gère son salaire comme il veut, comme il peut, avec son partenaire banquier, alors chacun part au moment où il le paie, vous voyez déjà que ça nous permet de ne pas être mobilisés au même moment pour la même cause. C'est aussi un avantage très certain. Alors, autre avantage, c'est que ça va déboucher sur la maîtrise des salaires. Ça va déboucher une finesse sur la maîtrise des effectifs. Et tout ça, c'est assez important, moi, de mon point de vue. Alors, il y a aussi la possibilité, surtout, surtout la possibilité pour chaque militaire de transiger directement avec une banque pour avoir des crédits et gérer, régler ce projet bancaire et finançable par sa banque. Alors, mes éléments sont ici, vous pouvez venir dire à un directeur, à un conneur-major, moi, j'ai dit ça, mais j'ai l'argent pour financer les projets nécessaires ou cela. Donc, vous voyez, ça, c'est un avantage de certains. C'est un avantage que, même vous, je vous invite à y aller. Même vous, je vous invite à aller à ça. Alors, aucun projet ne pourra plus rester en souffrance. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ça améliore, du coup, la gestion des opérations, parce qu'on ne sera pas trop distrait. Alors, il y a aussi une contribution à l'amélioration et au renforcement opérationnel. Si on a plus ça, alors les salaires sont interdits partis, il faut envoyer ça pour qu'ils vengent ou qu'on en a tard, on va dire ça. Vous voyez, on est en train de gagner beaucoup de soins déjà, avec tantôt parole de sécurisation un peu et de salaire. Alors, maintenant, la mise en œuvre. La mise en œuvre, on a effectivement réfléchi, ça devrait être mis en œuvre depuis un certain moment. Mais vous savez que le militaire est plus mobile que le peuple, hein ? Le militaire, c'est des mouvements. Il est aujourd'hui, il est là-bas, il est là-bas, c'est ces mouvements. Ça fait que, vraiment, c'est difficile, il faut évacuer toutes ces préoccupations. Alors, dans tous les cas, il est prévu que ça puisse démarrer dans la phase de test à partir du salaire de juin, ou peut-être juillet ou plus tard, parce qu'on s'en commence à un moment donné. Alors, voilà un peu. Maintenant, il faut aussi reconnaître que la mise en œuvre nécessite la création d'un compte bancaire pour chacun. Parce qu'on ne peut pas créer un compte pour dire, ça c'est mon compte, il veut mettre son argent là-dedans. Alors, donc, il faut créer un compte bancaire pour chacun. Alors, créer un compte bancaire pour chacun, j'ai parlé de mobilité. Et nous sommes très mobiles, ce n'est vraiment pas un secret. On est partout, il faut venir, il faut aller là. Alors, tout ça, il faut faire en sorte que les uns et les autres puissent venir créer ces banques-là ici, les certifier et qu'on vérifie encore. Et s'il y a des erreurs, alors vous voyez, tout ça, ça prend un peu du temps. Je ne suis pas en train de justifier, j'explique. Alors, au-delà de ça, ça a été accompagné par une communication, il a déjà dit. Au moment où je vous parle, il a encore une équipe itinérante au plus près des hommes, partout, ils peuvent avoir cette équipe là-dedans présents pour expliquer, sensibiliser les gens. Mais la troupe est pressée que ça se passe. Ceux qui ont des projets au congrès sont pressés à Aya, Kepro, Koumès, mais la Syrata, ni connecte à Bancla. Mais on ne peut pas aller commencer avec rien. Il faut évacuer tout. Alors, donc, c'est cette petite difficulté. Donc, il y a eu la phase sensibilisation qui continue. Il y a eu la phase d'explication, d'information, ça continue toujours. Ensuite, il y a eu la phase de recueil de ces sources-là. Et éventuellement, les projets ou les propositions de solutions pour discuter qui sont en train d'être évoquées, ça et là. Alors, donc, ça nous amène tout de suite à parler un peu des difficultés. Les difficultés, d'abord, c'est quoi ? Je le répète, ce n'est pas une insulte. Le taux d'illettrisme est assez élevé dans l'armée. Ce n'est pas le milieu de journaliste où l'on sait que l'on sait qu'il y a écrit que ce qu'on voit. Excusez-moi, ce n'est pas mon programme. Alors, quand vous dites à quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, vous allez lui parler des chiffres de honte, de ces sous-là, alors d'une banque de ces... Vous voyez, ça devient plus ou moins compliqué. Alors, il ne sait pas comment il va aller prendre son argent, on va lui donner... Il faut lui expliquer tout ça, le rassurer par rapport à tout ça. Alors, ils sont dans cette pédagogie de sensibilisation, dans cette pédagogie d'information, ils sont encore là... Mais c'est une difficulté. Alors, la question des retenues. Alors, nous, nous sommes militaires, nous partons, nous abandonnons nos familles, nous abandonnons tout. Mais si le salaire s'est fait, malgré tout, nous avons nos bons qu'on peut faire en notre absence, en notre nom. Les retenues, c'est quoi ? C'est d'abord, nous avons les habituelles. Pour que nous n'avons qu'on arrête la dominante. Nous avons toujours souci d'amélioration, de valorisation, vraiment de la prestation. Alors, les retenues, c'est quoi ? C'est la cession. En même temps, nous avons mis 100. Parce qu'on ne sait qu'aujourd'hui, ce sera toujours le cas. Comme le tâche, la cata, la cata, la cata, la cata. Donc, vous ne comprenez. Ce n'est pas un secret que j'ai dit. Moi, ça vous amène à comprendre et à soutenir votre armée. Mais nous avons vocation que c'est un sacrifice que nous consentons. Pour que les autres puissent ne pas être dans cette difficulté aujourd'hui. Alors, notre difficulté, c'est quoi ? C'est que vous avez les petits prêts que les enfants, en termes de paille, nous avons fini, 20 janvier, nous avons passé des habitudes, 22 janvier, 22 janvier, l'État subvention de 2007, la défense subventionne le prix pour que ce soit affectif à tout le monde. Alors, autre ligne, au fin, c'est ce qu'on appelle les retenues. Alors, Natara Bankla, a très lié, quel problème ? Alimone, dévoueur, plémi, alors là, c'est un problème éveillé. Chacun va à réfléchir. Donc, c'est une question qu'on est en train d'étudier. Alors, autre difficulté, c'est quoi ? C'est un peu les cotisations, promo, les cotisations contingents. Ça, le promo, le promo, c'est justement pour la catégorie des officiers, les contingents, c'est pour les autres. Donc, ils font des cotisations. Alors, comment il faut prélever tout ça ? Les salaires vont directement à la banque et que chacun va directement gérer. Alors, c'est une difficulté réel. Mais, quand les gens vont à la retraite, les promos ou les contingents, ils font des accompagnements. Une perturbation dans la douleur. Vous voyez encore le souci d'amélioration, d'accompagnement de la retraite et même tout simplement du service qui devient problématique. On est en train de réfléchir réellement à une question et nous discutons qu'il faut évaluer. Alors, ensuite, il faudrait savoir que les absences de longue durée dans nos familles, ça fait que, alors, la délégation, alors, moi, je suis illégée, je suis ma belle-être que j'ai mariée aussi, et illégée. Alors, je voudrais parler de toutes les difficultés de manipulation des essais ou des silas. Alors, les délégations, c'est-à-dire qu'après, je vais consenter le montant par mois ou par jour pour que ça puisse gérer ma famille. Tout ça, c'est des difficultés réelles qu'il faut vraiment évacuer pour la majorité. On ne peut pas évacuer pour chaque. Chaque cas est un cas. C'est la vente de l'étude. On essaie un peu de gérer. Alors, donc, voici. Mais je dois dire et préciser que la direction du commissariat des armées DCA sera possible. Alors, ils ont déjà fait beaucoup de propositions pour la session, que ce soit les petits livres, c'est-à-dire que le sucre, s'il y a carême, le sucre, s'il y a cesseur, bien bien, s'il y a eu un truc mouton pour la tabaski. Ils ont fait beaucoup de propositions par rapport à ces retenues-là. Et même pour la session, les livres qu'on entend, et qu'on va entendre à la fin du mois, on prélève directement. Parce qu'on ne prélève pas directement, c'est pas sûr que chacun puisse payer et que chacun taille. Ça ne va pas se faire à la balance. C'est vrai. Donc, la direction du commissariat a déjà fait beaucoup de réflexions. C'est tout ce qui fait que nous n'avons plus tout ce temps. Alors, même de nous, les soldats sont pressés, les officiers sont pressés, les sous-officiers sont pressés que ça s'efface. Mais non, tout au temps, si on se prescite pour aller s'en évacuer tout ce dont on vient de parler entre autres, vous comprendrez un peu que ce n'est pas facile. Au lieu de vouloir gérer, on va certainement créer des problèmes et Dieu nous en garde. Alors, voici un peu. Sinon, la bancalisation des salaires est la bienvenue au sein des autres armes de sécurité. Aucun chef ne verrait ça trop souffrir parce que le problème du salaire est là, on n'arrive pas à faire et que le service est distrait. Parce que ça démobilise les gens et le salaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à peine une année donc celui-ci, ça craque des problèmes de soucis. Aucun chef ne verrait ça. Donc, vous voyez que les chefs ça rendent d'abord le commandement que la sorte soit bancalisée. Les soldats sont pressés, les services sont même moindres et suppressés. Alors, moi, je pourrais prendre quelques jetons pour aller si le bon Dieu ne me donnait pas le retrait intensifié. Moi, ma retrait intensifié, c'est si je me ferais mourir sur la tenue pour passer mes retrait intensifiés. Alors, pour terminer la ville où je souhaiterais aller ma cliquette avec ma famille, alors la banque peut dire « Ah ouais, au regard de son âge, au regard de son avoir, alors une tête, on peut lui donner jusqu'à tel pourcentage que je ne peux pas avoir avec vous ni avec lui ni avec quelqu'un. » Donc, vous voyez, on est tous pressés que ça se passe. Mais les discuteurs dont je viens de parler sont essentiels à évacuer et réellement. Sinon, messieurs, dames, il n'y a aucune autoconsidération par rapport à la bancarisation. On ne va pas certainement en audition, vous pouvez mener vos enquêtes, vous pouvez mener tout, vous allez trouver qu'à 14, 29, 89%, tout le monde est prisé, tout le monde est d'accord avec la bancarisation. Ça, j'ai pu vous dire vraiment. Alors, si, les étudiants, parce qu'en fait, tout ça, c'est encore lui, on vient parler par son nom, au nom du ministre, au nom de la Tamaulose, du nom, mais c'est que les experts, c'est les techniciens, c'est juste nécessaire que tu as ajouté que tu sois un peu à ce niveau-là, mais c'est pas cool. Ça, c'est plus pour moi, tu sais. Il y a encore une fois, le collé-major Djeran a presque tout dit simplement quelques éléments que je l'ai apportés. Comme il a dit, au sein de l'armée, tout le monde veut aller à la pancarisation. Ça consiste tout simplement à un transfert du droit des militaires directement du désordre que c'est dans son compte. Voilà les produits. Voilà en gros ce qu'on entend par pancarisation. Donc, tout ce qu'il y a comme relais, schématiquement, je vais vous expliquer comment c'est-à-dire. à la fin du mois, on nous appelle pour nous donner le chèque pour correspondre au gros à la sous-sol pour tous les militaires. Quand ça va ce chèque, nous, en notre privé, on met ça à la distribution des militaires et aujourd'hui, on appelle les commandanciers, les comptables, les packs pour faire le travail. On met ça à la distribution des agents et tout ça. Ça fait des relais et au bout, il y a des critiques. Maintenant, l'avantage à ce niveau, il a dit, c'est que dans l'armée, le filet social est un peu déconnu. Ça consiste à voir à la prise en charge de certains besoins du militaires. Puis, je dis, à faciliter l'accès pour la possibilité d'avoir ces besoins, les sessions. Le militaires ne vouloge pas avec sa session. À la fin du mois, il faut qu'il y ait son oui. Et cette session, les prélevés et les prélevés s'en sortent chaque mois. Les événements qu'on a comme le 20 janvier, le 20 septembre, confection des pains. Il y a même des civils qui savent que c'est des pains qui sont fortunés. Mais pour la plupart, ils ne pensent que c'est donné. En réalité, ce n'est pas donné. On met à la discussion des militaires et on les retient, on les retient c'est les prélevés de ces pains. c'est ce que c'est la geste. Mais tous ces désavantages parce qu'on ne le retient pas tout de suite et ça, c'est sans ça. Ils sont contents parce que ces pains, généralement, c'est de nos femmes monitaires, je le dis franchement, il y a femmes, les gens, ils ne blanquent pas. et il y a la possibilité aussi que les devoirs de Jakarta par-ci. Donc voilà, les petits avantages. Mais quand on a mis dans nous ces avantages, tout le monde est d'avantages et tout le monde est d'accord. Et nous, quand on est arrivés, c'est ce que j'ai dit, il fallait procéder à la sensibilisation. Dans l'Europe, il ne faut pas aller comme ça. Ce que nous, c'est le monde dit que le monde n'en sait pas. Même avec les cartes à mon système, c'est le monde qui ne se passe pas. On a fait une grosse campagne de sensibilisation. Les gens, les gens, les gens qui ont dit ça, mais au fin, aujourd'hui, tout le monde y a un des gens. Donc, la sensibilisation, il faut aller avec ça. Et les gens comprennent en ce moment, l'approche machinité de la vie. C'est ce qui est en train de se faire. Donc, en arrivant, c'est ce qu'on a mis des équipes sur lesquelles expliquent l'intérêt de la santé, de la mentalisation et des pensions. Aujourd'hui, il y a la vision qui est capable. Je donne un exemple de l'exempleur qui est le premier, c'est juste là, il a besoin de la même quand est-ce que nous nous serons mentalisés. C'est pour dire que ce n'est pas comment on s'éloigne. Nous, dans les gens forment maintenant qu'ils sont. Ça, c'est un exemple que du haut, du sommet à la base, tout le monde a conscience de l'intérêt de cette mentalisation. Tout le monde a conscience de toute nouvelle chose maintenant des appellances. Maintenant, à notre niveau technique, on peut se faire ce qu'on est en train de faire. On ne va pas aller comme ça. Le mort prochain, le processus commence. Mais ça commence comment ? Avec les outils. Ce n'est pas un secret. Avec les outils. Mais, mettre les outils à la base. Ceux qui n'ont pas de compte, ils n'auront pas de solde. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de la solde. Ils vont, ils seront obligés d'aller ouvrir des comptes pour qu'on mette leur droit dedans. Et ensuite, il y a les outils et ensuite les autres dedans. C'est un processus qui ne devraient pas être fait, sur lesquels on est en train d'aller et je pense que ça va marcher. Cela vaut mieux qu'on applique à tout le monde les factifs. Je ne vais pas les débats d'ici. Et ça fait beaucoup. Et quand il y a des petits problèmes partout, c'est difficile à mettre les yeux. Donc, les petits effectifs, ça c'est le mieux, mais après le plus de l'égyptien, on va l'appliquer à ces petits effectifs, on va continuer. Et finalement, ça sera tout le monde, c'est la première par ce processus de l'organisation. Pour revenir à ces médias, il n'y a pas de blocage au niveau du ministère. C'est l'un qu'un processus. Il est un processus qui est en train de s'appuyer normalement. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas similé. Moi, je pense que c'est tout. On va simplement apporter le dernier point. Qui vient de Tindermen ici ? Qui prenne Tindermen ? Alors, qui vient de Mandia Pi ? Qui vient de Kokofata ? Vous conviendrez qu'il n'y a pas de banque dans ces zones. Les militaires sont en opération, ils sont encore dans ces zones. Alors, ni Kokofataï, ni moi, on ne veut pas gérer tout ça. Pourquoi on dit que les militaires sont vraiment scientifiques dans tous les cas ? Alors, tout ça se fait qu'est-ce qu'on pourrait l'appeler ? Cet aspect, j'ai oublié de le souligner, c'est-à-dire que l'application de la plantarisation à tous les militaires qui sont dans les zones non couvertes par des banques, elle a été putée à ça. Alors, techniquement, la solution qu'on a publiée, c'est que peut-être ce nombre-là, il y a une façon de les prendre en compte. Ils seront tous en train de prendre, ils ont leurs cartes bancaires, ils ont des chéquiers et avant tout un management operationnel, ils peuvent signer des chèques d'actifs, donner à leurs femmes ou laisser des cartes bancaires pour leurs femmes pour que chaque fois qu'ils restent pour les besoins de ménage ou de votre besoin de plus et de plus. Dans les centres où il y a des banques. Donc voilà la technique. Sur le sens, c'est une difficulté. On vous envoie, par exemple, pour les actifs d'avoir un site à Monsomo où il n'y a pas de banque et tous les messieurs qui ont accepté sa somme et pratiquement c'est difficile de faire son argent. Mais voilà la technique qu'on a intérêt de dire lors de la sensibilisation aux militaires qu'ils prennent ces dispositions, faites des chèques ou mettez à la disposition de vos épouses les projets avec les cartes bancaires pour qu'ils puissent faire face aux besoins des familles. Dans tous les cas la bancaire est sonale. Tout ceci est en planchée. Si Dieu le veut, ça va, tu as. Tout ça pour vous donner l'ampleur de la difficulté à ne pas liser un seul personnel fermant là-dedans. Alors donc, cela dit, nous sommes en train de plancer sur beaucoup de choses. Beaucoup de salive pour appeler sur les rumeurs et les informations et à propos de fausses factures à contraire de 500 millions de francs-ci-fas portant sur une livraison des véhicules au niveau du ministère de la Défense et des anciens combattants. Alors, l'IFM est là en chair et en os. Je voudrais dire avec force et conviction à notre sujet que les précisions ci-après sont nécessaires. Oui, il y a eu bel et bien imitation de signature. Oui, il s'agit d'un faux contrat sous ce format. Je crois qu'il y a faux, il y a du faux, c'est un faux contrat sous ce format. Oui, le ministère de la Défense de la Défense a encore deux côtés de la Défense. Oui, le ministre de la Défense a aussi autorisé son directeur de finance et du matériel ici présent à se présenter devant les élections et devant les détoiles. Mais je voudrais préciser son enlèvement de cette tribune pour souligner qu'il m'a été nullement de dire tous les cadres de la Défense tous les personnels de la Défense ça c'est pas vrai, c'est pas agréable. Et que beaucoup d'autres officiers c'est pas vrai, c'est pas agréable. Parce que s'il y a pas beaucoup d'autres officiers qui vont certainement être en compréhension. Donc, il y a donc lieu de rectifier cela. Alors, le département, oui que la Défense des anciens combattants est décidée à faire aboutir cette affaire. Le département de l'Union nous a confié au titre de vous confie que les décidés à faire aboutir cette affaire. Voilà, c'est une mission vraiment d'y par rapport à cette situation pour que vous puissiez s'assurer. Ce n'est vraiment pas d'exemple mais ce n'est pas que l'indicent. C'est une histoire qui est partagée avec des acteurs présents qui sont de bienfaits ici en personne. Donc, il y a des documentations. Alors, ça, on ne mettra pas toute la documentation à disposition mais tout ce dont on vient de parler au moins de ça est à disposition parce que c'est une histoire pendante encore. Alors, moi, je suis soldat et je dois tout faire aussi pour que tout ce qui est en cours je ne puisse pas vraiment venir en contractifiant en poste à faute. Alors, il ne faut pas gêner le cours des enquêtes en réalité. on va rapprocher et on n'a pas le nécessaire de faire beaucoup d'autres choses là-dessus. Alors, tout ça, c'est le document qui est afférent mais moi, je voudrais en appeler à l'esprit simple. Alors, vous avez tous eu des documents portant signature du général de division Ibrahimah Daerou Nameli, ministre de la défense et des anciens combattants. Je voudrais en appeler à l'esprit sincère, à la bonne compréhension à l'aspect. Je ne sais pas comment vous étathez tout ça, de voir un peu sa signature ailleurs et de voir cette signature-là. De voir sa signature ailleurs et de voir cette signature ici à poser. Largement suffisant pour comprendre un peu les intelligences qu'il y a eues. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres commentaires là-dessus, mais alors, tout ça pour dire que le monsieur le ministre nous dit et vous dit que ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Voilà, on ne va pas trop détailler certainement sur le détail à un mot, mais pas trop de détail, il a un mot là-dessus. Alors, avant, on lui passe vraiment ça, il s'est déjà pu nous présenter et pendant le juillet. Alors, ça a continué ce qu'un processus. Alors, mesdames, messieurs, voilà un peu, nous sommes presque à terme, si vous voulez, qu'il est moins prêts. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas bon pour moi de me prononcer cette affaire actuellement parce que l'affaire, comme il l'a dit, elle n'est pas maintenant dans la protection. On ne peut pas duculquer de ce que la procédure judiciaire ne peut pas me parler sur notre vie et tombe pour nous. Je suis moi-même pour nous. Très, très, très. Je vous donne une semaine c'est l'exemple. Aujourd'hui, il y a des moments à la maison qui a l'air de la maison. Il y a un moment de la maison. Parce que quand il y a un moment qui a déjà fait la maison, il y a un moment qui a l'air de la maison. Il y a de la façon de la maison. Donc, ça, c'est pour vous donner une dimension plus séquérif que je vous donne à la maison. C'est un moment que j'ai confiance. à la maison de la maison. J'y respecte de la maison. J'y vais être pour le faire. C'est bon. Merci. Alors, nous allons à la conclusion. On m'a demandé à tout un chacun de faire preuve d'indulgence par rapport au Mali. Le Mali, ce n'est pas garantie. Le Mali, ce n'est pas non plus l'armée. Mais on est tous convaincus, on est tous conscients pour tout esprit nanti et doué de raison. Et les Chines aujourd'hui du Mali, c'est l'armée et c'est en tous les pays comme ça. alors, moi, je vais implorer votre intelligence pour que nous ne puissions pas être des acteurs de la divulgation des affaires d'affaires justement de l'outil de défense. Je crois qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de dire que je suis joyeux, je vous le répéterai toujours, c'est parce que j'ai d'abord une carte d'identité. Ça s'appelle État civil. Il y a des moments où on ne peut pas être le journaliste. Il y a des moments où même dans certains pays on ne peut pas être le journaliste. Tout simplement parce qu'on ne peut pas jure que c'est en liberté. Je ne sais pas si vous avez appris dans mes journaux récemment le PFM du Ménage de la France a fait un accident de la France de 500 millions dans sa voiture. On parle à la seconde qu'il y a 4 milliards il y a des pauvres forts et c'est que ça va qu'il y a 10 milliards pour aller déposer ça. C'est le deuxième secondaire. Mais je n'ai pas fait le casse-là pour la personne. Je me suis cassé la prévoire. Vous savez, le poste de 2ème ce n'est pas un problème. Je me suis cassé la prévoire. Quelle est-ce que le problème ? Et quand j'ai fait l'accident dans mon champ c'est une force c'est une force que j'ai fait ce que je dis il y en a une autre. Tout de suite on a pris le RELAC. L'image qu'on a appris à cet incident c'est l'image des juridiques de Chakraboua qui n'est pas les parties qui n'ont pas les occupants qui n'ont pas tous les occupants sont morts. Il y avait cette image il y avait l'image des éléments de la protection qui demandaient de l'argent on a collé ça suffit ça suffit l'ambiance je ne sais pas c'est pas un travail facile non non ça suffit je ne sais pas le mot alors on va vous demander vraiment de soutenir votre armée ça ne veut pas dire que si vous voyez l'armée faire ce qui n'est pas bien et ne pas le plus mais je le répète avec pour ça avec lesquels je suis très habitué merci de soutenir de soutenir si vous voyez ce qui n'est pas nécessaire de soutenir il y a c'est pas